Vous avez été nombreux à nous rejoindre lors de la première web conférence du MOOC permaculture il y a quelques jours. Le thème était « Démarrer une micro-ferme en permaculture » et nos invités, Émilie Rousselou de la Féculine Arc-en-Ciel et directrice générale de l'Université du Domaine du Possible, ainsi que Périne Hervé-Gruyer, co-initiatrice de la ferme du Bec-et-Loin que l'on ne présente plus. Vous étiez nombreux, près de 1400, et vous aviez énormément de questions. Nous ne sommes pas parvenus à suivre la cadence. Mais comme nos invités sont des passionnés, nous avons souhaité traiter le plus de questions possibles en différé via cette vidéo. Je suis ce soir avec Émilie et j'espère que tu es prête parce qu'on a pas mal de boulot. Ça va, je suis prête. Comment ? Oui, je suis prête. Parfait. Lors du live, on avait déjà pu aborder un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui définit une micro-ferme ? Comment démarrer ? Est-ce qu'on peut faire tout type de culture en micro-ferme ? Comment est-ce que les choses se passent lorsqu'on est une femme ? Peut-on vivre d'une différence ? Ce qui a été l'occasion d'évoquer l'étude menée par l'INRA sur la ferme du Bec-et-Loin. Ce soir, nous avons également une belle sélection de thèmes. Et on va commencer par quelques questions un peu plus larges. Inès avait demandé comment, selon vous, la permaculture est-elle perçue par le grand public ? Vos relations avec vous, il faut aussi l'accentuer, la communication. Donc, comment est-ce que la permaculture est perçue de manière générale ? Est-elle minoritaire ou bien en plein essor ? Qu'est-ce que tu en dis ? En fait, ça va dépendre aussi de la région dans laquelle on s'installe. Forcément, il y a des départements du genre Drôme, Ardèche ou d'autres, où ça sera plus facile d'être compris et d'être entendu quand on va parler de démarches agroécologiques ou permaculturelles innovantes. Après, justement, c'est ce que j'avais expliqué pendant la conférence. Franck et moi, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire la démarche jeune agriculteur avec la chambre d'agriculture pour avoir les deux casquettes, la production innovante, petite ferme de spiruline, et à la fois, la démarche jeune agriculteur qui donne un peu le sésame passe-partout des agriculteurs standards. Et donc, ça nous a permis de pouvoir être entendus et reconnus comme ça. Très bien. On enchaîne parce qu'on a beaucoup de questions, mais tout mériterait d'être développé en profondeur. Alors, Chloé te demandait, les micro-fermes, est-ce qu'on les envisage uniquement en tant qu'activité professionnelle ? Et ce qui recoupe une autre question posée par Emma, pouvez-vous parler en particulier d'un projet d'autosuffisance alimentaire pour une famille lambda, surface, nombre de personnes dans la famille, par quoi commencer, etc. ? Comment dimensionner son projet ? D'accord. Alors, effectivement, micro-fermes, la démarche de Périne et moi, en fait, pour nous deux, c'est une démarche professionnelle, c'est-à-dire qu'on veut vivre de cette activité et donc pouvoir, en fait, gagner notre vie avec ça, en plus de manger notre production. Donc, forcément, ça veut dire que c'est un atelier de production agricole comme les autres et qu'on essaie de voir le seuil de rentabilité, combien il faut produire, comment il faut vendre, et tout ça pour arriver à cette rentabilité qui nous permet d'avoir un salaire. Sachant que dans la... Aurélie, je suis désolée, mais on a vu ton copain derrière. Oui, c'est l'effet confinement, c'est-à-dire que le plateau est la maison, donc on ne maîtrise pas les passages, mais voilà. On continue. On continue. C'est plus ce que tu disais. Je me rappelle, je disais... Parfait. Je disais que la micro-ferme, en fait, ça peut être vu comme un atelier, on va dire, de production agricole diversifiée en polyculture élevage, mais le tout en petite surface, on va dire, ou comme un atelier particulièrement développé et que donc, on peut soit le voir comme un moyen de vouloir vivre professionnellement de cette activité. Dans ces cas-là, on est dans cette démarche d'entreprise avec celle de rentabilité, celle de productivité, etc., etc. Ou soit aussi, on peut décider, il y a plein de gens qui s'intéressent à la permaculture pour le côté autonomie alimentaire. Là, j'en citerai, par exemple, José de Cheprec qui a écrit un livre chez Terre vivante qui s'appelle « Mon petit potager en permaculture » où il arrive sur 150 m² à produire beaucoup de légumes, quasiment il a l'autonomie de légumes pour sa famille. Après, c'est un livre intéressant parce qu'on voit ce que ça apprend comme temps et comme surface, tout en ayant vraiment des compétences. Parce qu'en fait, comme on a dit, c'est surtout les connaissances qui vont aussi, dans la permaculture, en fait, faire que vous allez réussir ou pas à produire beaucoup ou pas. Mais donc, il est autonome qu'en légumes. Si on veut avoir des œufs, plus du fromage, plus du beurre, plus éventuellement si on mange la viande de la viande, etc., etc., du coup, ça ne devient plus une ferme beaucoup plus grosse. Et donc, après, c'est une question de mode de vie. Oui. Comment dire ? Il y a la différence entre autonomie et autarcie. Avoir son autosuffisance alimentaire, ce n'est pas la même chose qu'être en autarcie absolue. C'est-à-dire comment on fait pour acheter des livres, pour payer éventuellement des activités à ses enfants. Tout ça peut se réfléchir dans le contexte d'un éco-village, une oasis. Mais effectivement, on ne peut pas non plus se priver de tout le lien social. C'est ça, mais même sans être 100 % autos, je pense que déjà, si on arrive à l'être à 50 ou 70 %, ça fait déjà une belle différence. Oui. Et puis après, on peut aussi, justement, c'est là que c'est intéressant, le côté agriculture de groupe, que ce soit pour des professionnels, donc un éleveur, un céréalier, un maraîcher, qui vont se mettre ensemble pour boucler les cycles, on va dire, ou même entre voisins. Dans ces cas-là, on peut très bien faire… Il peut y avoir un qui a plus de poules, un autre qui a quelques moutons, un autre qui est concentré sur les légumes, un autre qui se concentre sur les céréales. Et à ce moment-là, tous ensemble, on arrive à avoir une autonomie plus grande. Exactement. C'était une question qui était importante, effectivement, puisque dans le live, on avait peut-être plus mis l'accent sur les activités professionnelles, les professionnels qui veulent démarrer une micro-ferme. Mais c'est tout à fait une démarche qui peut être intéressante aussi pour des familles, pour des personnes qui servent d'autonomie à un niveau familial ou individuel. Bien sûr. Bien sûr. Alors, ensuite, nous avons toute une série de questions autour du lancement du projet. Ça tombe bien, c'était notre sujet. Stéphane demandait comment s'est fait le choix de la surface de départ ? Alors, là, je dirais que ça… Justement, en fait, la micro-ferme… Alors, la question est vaste. En fait, quand tu t'installes justement professionnellement, en général, il y a ce qui s'appelle les surfaces minimums. Alors, le nom change tout le temps avant c'était SMI, maintenant c'est SMR. Donc, en fait, ces surfaces, elles sont calculées et proposées par les chambres d'agriculture en fonction des départements. Donc, pour être une réchée, il faut avoir au minimum, par exemple, un hectare et demi, mais non. Et pourquoi en fonction des départements ? On pourrait imaginer que c'est à peu près les mêmes jauges, les mêmes métriques partout, non ? Ben non, et c'est quand même en fonction des départements. J'imagine que c'est notamment à cause du sol, du climat et tout ça. D'accord. Mais j'avoue que je ne sais pas l'histoire de cette statistique-là. Je ne suis pas sûre de… C'est peut-être sur des zones denses d'un point de vue urbain, aussi de principe de réalité qui fait que… Peut-être qu'il y a plusieurs paramètres de calcul, je ne sais pas. Mais en attendant, il y a ces surfaces-là qui sont, on va dire, fixées habituellement par les chambres d'agriculture. Et en fait, les micro-fermes, le principe, c'est qu'on va au contraire proposer des productions beaucoup plus intensives, mais intensivement prenant soin de la terre, des zones, etc. Donc, comme ils l'ont montré au Bac-et-Loin, ils produisent beaucoup plus par mètre carré, tout en améliorant la qualité du sol. Donc, c'est beaucoup plus intensif, mais ça fait aussi gagner la biodiversité, la vie du sol, etc. Et donc, en fait, on peut arriver à produire sur des surfaces beaucoup plus petites. Donc, au lieu de devoir avoir, par exemple, un hectare et demi de maraîchage, c'est ce que l'aurait pu dire à l'entrée et qu'il y a d'autres termes qui le montrent aussi, on peut produire, avoir une zone cœur intensive. Par exemple, nous, à l'université, le domaine du possible, le maraîchage de terre solaire, pour un temps plein, il est de 1 400 m² cultivé, vraiment hors, papier, etc. Ça ne veut pas dire que si tu as une maison avec 1 400 m² de jardin, tu peux arriver à faire la même chose. Parce qu'autour de ces 1 400 m², il y a les espaces pour passer, il y a les espaces entre les serfs, il y a le parking, le point de vente, etc. Kevin Morel, dans sa thèse, il m'indique entre 3 000 et 4 000 m² par ferme en plus que la surface de production. Ah oui, d'accord. Donc, après, ça dépendra des productions. Parce qu'évidemment, si c'est pour un projet professionnel, par rapport à, si c'est de l'élevage, de l'arboriculture, ou de la pisciculture, ou de la spiruline, ou du maraîchage, tu ne vas pas avoir besoin de la même surface pour que ton projet soit économiquement rentable. Oui. Ça dépend de la production que tu cibles, on va dire, des premiers ateliers que tu installes, et tu dois ajouter cette surface, on va dire, pour les communs, les espaces communs autour de tes ateliers, et ça te permet d'avoir ta surface globale. Mais ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend de ce qu'il y a autour. Ah oui, oui. Si tu es en train de nos cultures conventionnelles, avec les pesticides et tout, il faut prévoir en plus les haies. C'est comme j'avais déjà dit, c'est souvent la réponse, et ça dépend. Oui. C'est ça. Mais donc, d'accord, les 3 à 4 hectares en plus de la surface de culture... 3 à 4 millimètres carrés. Ah oui, parce que je me disais, ça me semblait vraiment énorme. Non, 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 3 ou 4 millimètres carrés. OK. Donc, oui, c'est super intéressant, et c'est vrai que pour finalement avoir un hectare ou un hectare et demi utile, c'est vrai qu'il vaut mieux compter une marge, parce qu'effectivement, le terrain peut ne pas avoir les mêmes propriétés partout. Donc, voilà, c'est logique. C'est très intéressant. Et écoute, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse puisque ta réponse a touché à une autre question, qui n'est pas sur le lancement stricto sensu, mais que je trouve assez jolie. Angélique, demandez quelques exemples concrets de la notion qui a été abordée dans le MOOC et dont vous avez parlé pendant le l'année autour de partager les surplus créés de l'abondance. En fait, je trouve qu'il y a un lien par rapport à ce que tu disais sur le fait que à la ferme du Bec-et-Loin et sur d'autres lieux en permaculture, il y a cette notion de produire en abondance, mais en enrégissant le sol. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça ? Oui. Alors, c'est rigolo parce que produire en abondance, ce n'est pas la réponse que j'apporte habituellement, mais sur la question du sol. Mais effectivement, il y a des pratiques extensives ou intensives, on va dire, mais en monoculture conventionnelle, qui en fait détruisent la biodiversité, dégradent les sols et les amènent vers la stérilisation. Et en fait, au contraire, en cultivant intensivement mais avec des méthodes qui prennent vraiment soin du vivant, qui recréent des écosystèmes, qui se mettent au service de la nature et non pas contre elle, eh bien, dans ces cas-là, on arrive à continuer de préserver l'écosystème et même à le créer, à l'enrichir. au bec et moi, par exemple, les sols sont mieux après qu'avant. Nous, tu vois, à l'université, on a fait des analyses de sol, évidemment, pour voir où on s'est installé, comment on s'est installé. Donc, on a le temps zéro et on verra où on en sera l'année prochaine et l'année suivante. J'espère qu'on va améliorer la qualité du sol plutôt que de la dégrader. En tout cas, on va tout faire pour ça. Et sur la question de... Sur la question de créer l'abondance pour partager les surplus, quand on me pose cette question dans l'introduction à permaculture, je parle souvent d'une ferme que j'apprécie beaucoup qui est au Togo qui s'appelle Eco Spiruline. En fait, cette ferme au Togo, donc, ils sont sur la même surface de spiruline que moi, c'est-à-dire 600 mètres carrés parce que l'espéruline, elle a une autre valeur, on va dire, elle se multiplie de 25 % par jour. Donc, elle a une grosse productivité donc on peut, sur des petites surfaces, en récoltant 100 fois par an, réussir à avoir une surface qui permet de faire un salaire, on va dire. Eux, sur cette même surface, ils sont 16. Déjà, ce n'est pas du tout le même mode de vie, nous, on est deux, ils sont 16. Donc, ils arrivent à vivre à beaucoup plus, se partager les tâches, etc. Mais surtout, ils ont dimensionné leur ferme pour pouvoir donner 30 % à un centre de renutrition qui est juste à côté de la ferme. Donc, Tona, c'est magnifique. Tona qui, en fait, a créé la ferme avec sa femme Elisabeth. Donc, Tona s'occupe de la production et de la vente, etc. Et Elisabeth, c'est du centre de renutrition à côté où ils font de l'éducation et de la nutrition pour les femmes qui en ont besoin et qui aident les enfants pendant la période du sevrage. Et donc, ils arrivent à donner 30 % de leur production. Et je rêve de ça. Quand on arrive en France, on a déjà du mal à vivre dégnement à cause de plein de raisons. Mais tu vois, il y a beaucoup de maraîchers qui gagnent beaucoup moins que le SMIC par mois. Déjà, c'est un vrai problème social et sociétal. Et j'espère que les temps actuels vont nous permettre de vraiment mettre un zoom là-dessus et de se rendre compte qu'il faut qu'on se donne les moyens d'arriver à trouver des solutions. Et en plus, eux, ils arrivent même à donner. Écoute, je suis très contente que tu en aies parlé. C'est vraiment un magnifique exemple. On va revenir sur la question du démarrage du projet. Donc, une personne demandait comment acheter un terrain sans subir le droit de préemption sans affaire au profit d'un agriculteur installé ? Pour l'emploi, peut-il intervenir ? Faut-il avant adhérer et cotiser à l'AMSA ? Alors, effectivement, l'appréhension s'affaire, c'est toujours un peu le coup près, la période qui fait peur parce que quand vous avez trouvé votre terrain qui correspond à vos critères ou vous allez trouver les solutions pour arriver à le faire correspondre à votre projet, on va dire, au moment de l'acheter comme pour tout achat, en fait, on vous dit il y a le droit de préemption de s'affaire à partir du moment où il y a une surface agricole. plus cette surface agricole est grande et plus vous êtes dans une zone agricole et plus ça va être risqué que les agriculteurs voisins plus anciens, ceux qui utilisaient les terres avant, etc., soient prioritaires sur vous. Du coup, il y a des comités s'affaires qui sont constitués de différents représentants de la société civile et du monde agricole qui étudient chaque dossier et donc parfois, en fait, selon le projet que vous avez, les enjeux fonciers de la zone où vous vous installez, etc., si ça se trouve, vous n'allez avoir aucun souci et même ils seront très contents de vous vous installiez et puis par contre, il y a aussi des zones où là, ça va être beaucoup plus tendu, ils vont souhaiter privilégier peut-être les agriculteurs installés et en fait, dans les critères qui permettent à la s'affaire d'étudier vos dossiers qui soient plus favorablement étudiés que les autres, il y a le fait d'être par exemple jeune agriculteur, donc cette démarche JA qui est proposée aux gens qui en ont interrompt et qui font ce parcours de l'installation jeune agriculteur et il y a aussi le fait, alors après, il y a plein de critères, mais effectivement, la création d'emplois, votre âge, l'arrivée de la famille, le fait que le maire va soutenir ou pas, enfin voilà, c'est toute la présentation que vous allez faire dans l'ensemble du territoire du projet qui va être reconnu et accepté qui va faciliter le fait qu'il soit choisi. D'accord, écoute, c'est bien noté. Je voulais juste préciser pour ceux qui découvrent le sujet, donc les SAFER, l'acronyme signifie Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, donc ce sont des sociétés anonymes avec des missions d'intérêt général sous tutelle des ministères de l'agriculture et des finances et donc qui s'occupent, comme vous l'avez compris, de l'attribution des terres agricoles et de suivi des achats. Je ne sais pas s'il y a une notion de préserver aussi les terres agricoles dans leur mission, mais voilà, c'est un interlocuteur auquel vous aurez à faire en cas de transaction pour acheter un terrain. Oui, puis ils ont un site où il y a de nombreux terres en vente agricoles qui sont proposés avec des fermes par département, etc. Ça vous permet aussi d'avoir des annonces pour vous donner une idée du prix des différentes propriétés agricoles en vente dans les différents départements. Voilà. Alors, toujours sur ce sujet de lancer son projet, cette question rapide qui concerne l'accompagnement des porteurs de projet. Est-ce que tu accompagnes des porteurs de projet ? Quelles sont tes conditions ? Alors, pour l'instant, pas comment dire. Pour l'instant, pas vraiment. J'ai commencé tranquillement. Ça dépend. Par exemple, quand je donne les introductions au Bepéria ou au lycée agricole, quelque part, c'est un accompagnement parce que par la formation, notamment par la formation de gens qui ont déjà fait le parcours, on donne des informations et on permet aux gens de mieux piloter, on va dire, leur projet. Et après, pour ce qui concerne l'université Domaine du Possible, c'est vraiment notre souhait, c'est ce qu'on est en train de développer, le programme qu'on est en train de développer, de pouvoir proposer cet accompagnement, notamment avec le focus, on va dire, grande surface ou agriculture de goût. D'accord. Pourquoi pas pour microferme aussi vu qu'on est en train de créer une microferme au milieu ? Après, comme on l'a dit pendant la conférence, il y a d'autres structures qui font l'accompagnement de projet et il faut savoir se rapprocher aussi des ADR, des SIVAM, de la chambre d'agriculture et en fait, je dirais, c'est un petit peu un parcours à la carte parce que nous, avec Franck, quand on a choisi de s'installer, on a vraiment choisi justement d'être membre de ces différentes structures pour le fait, le principe bien connu de la permaculture qui est de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, je trouve qu'il est bien d'appliquer aussi pour l'accompagnement parce que c'est vrai que vous pouvez parfois tomber sur des personnes en or quand toutes les cordes à leur arc ont vraiment une vision très claire de ce qu'il a connu pour vous mais quand même avoir plusieurs sons de cloche différents avec des points de différence c'est vraiment important donc je pense qu'en fait il faut choisir plusieurs accompagnateurs d'accord voilà alors sur les questions suivantes une question sur votre temps de travail consacré à la culture dans la semaine par rapport à la saison alors là en fait le truc c'est que chaque producteur répondrait différemment parce que ça dépend sur mes bergers maraîchers ou spiruliniers si je prends mon cas particulier nous la saison c'est de mars à novembre on va dire avec la grosse saison mai, juin, juillet, août septembre et donc on récolte 100 fois par an c'est à dire à l'époque au tout début quand on s'est installé en fait on avait un séchoir parce que la spiruline c'était séché qui était petit et qui nous permettait de sécher peut-être 3 kilos, 4 kilos de spiruline qui sèche par jour maintenant on a investi dans un séchoir plus grand qui nous permet de sécher 9 kilos de spiruline par jour voire 12 et donc du coup on peut récolter moins souvent et ça nous permet effectivement de faire 3 récoltes par jour ou par semaine pardon 3 récoltes par semaine et donc d'avoir un agenda beaucoup plus souple on a vraiment des jours de récolte des jours entre autres choses autre chose pouvant être la commercialisation la communication la paperasse s'occuper des enfants ou même partir en week-end c'est pas vraiment week-end parce qu'en saison on se permettrait pas mais partir à la journée faire un picnic mais ça c'est aussi parce qu'on espère le ligné qu'on a cette chance d'avoir ce produit qui se vend sec c'est pas du tout les mêmes contraintes que quelqu'un qui va s'installer pour faire des plans potagers il va être à fond de décembre à mai puis après la saison va être différente et quelqu'un qui fait des chèves c'est encore autrement donc on a tous des saisons différentes mais grosso modo il faut savoir quand même que rares sont les paysans qui arrivent à partir en vacances et rares sont les paysans qui arrivent à partir en vacances plus qu'une semaine mais ça peut s'organiser justement c'est là que c'est intéressant et comme on disait avec Périne quand on disait le couple aussi c'est un collectif et je me rappelle que Périne a dit si je devais donner un conseil c'est de ne pas s'installer tout seul où je me suis dit que c'est vrai qu'à la fois c'était un conseil qui semblait comme ça un peu évident mais il y a quelques années je ne pense pas qu'on l'aurait dit je pense que c'est aussi le retour d'expérience de gens qui ont tenté tout seul avec lesquels c'est vrai que c'est plus difficile parce que du coup le jour où on s'était mal le jour où on a un petit peu un problème de famille ou un temps de famille à prendre pour plein de raisons du coup on se retrouve tout seul à devoir gérer c'est compliqué donc le fait d'être au moins deux que ce soit un couple ou des associés ça permet de gérer son temps beaucoup mieux deux éleveurs de poules par exemple à Haare donc à l'université du possible on a installé un atelier poules et un atelier maraîchage donc les deux paysans se sont fait un planning des astreintes de week-end donc ils ont chacun un week-end d'astreintes une fois sur deux ça leur permet quand même d'avoir chacun des week-ends libres ce qui est précieux vu la profession oui d'accord écoute c'est bien noté Nathalie disait j'ai le projet d'acheter une maison avec un grand terrain pour y faire de la permaculture si je me professionnalise et enfin une micro-ferme faut-il une autorisation spécifique au niveau notamment des zonages du PLU par exemple oui en fait alors ça va dépendre de ce que vous voulez produire combien vous voulez quelle quantité vous voulez produire comment vous voulez la vendre etc en fait il y a un césame agricole qui s'appelle l'autorisation d'exploiter cette autorisation est donnée par la DDTM et donc il faut la demander pour la demander pour répondre à on va dire une liste de critères et l'autre chose que je voulais dire alors j'ai oublié c'est la question elle avait plusieurs questions PLU autorisation spécifique c'est une personne qui a une maison avec un grand terrain et qui envisage d'y créer une micro-ferme en se professionnalisant voilà donc il y a cette autorisation d'exploiter et après par exemple pour les cerfs vous devez mettre des cerfs pour du maraîchage ou d'autres raisons ou des bâtiments d'exploitation selon si vous êtes en zone natura 2000 en zone A ou pas A en zone de prévention des risques d'inondation etc donc tous ces zonages du PLU vont faire que vous allez avoir certaines choses autorisées ou pas et après selon la surface que vous avez le nombre de cerfs que vous les met il faut faire des dossiers de lois sur l'eau maintenant etc voilà il y a tout un sacré état de démarche oui beaucoup d'acronymes à découvrir oui notamment oui donc il y avait plusieurs questions un peu dans la même veine une un peu liée mais différente j'aimerais m'installer mais je n'ai pas beaucoup de moyens et je ne veux pas faire de prêts en banque connaissez-vous des réseaux d'entraide censés par des banques oui alors déjà il y a Terre de Liens qui est quand même un réseau fondamental pour mettre à disposition du frontier pour les gens qui n'en ont pas donc ça c'est vraiment Terre de Liens c'est pour vraiment aller vers eux dans ces cas-là donc ça c'est pour l'accès au frontier et après il y a en fait comment dire l'installation en fait de l'atelier en lui-même ça coûte forcément une perte de maraîchage ou de spiruline ça coûte au minimum 40 000 50 000 euros voire selon la surface est-ce que vous allez installer 100 000 200 000 les chiffres peuvent monter très haut là tu parles foncier compris ou sans le foncier non non sans le foncier d'accord c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux il y a l'investissement du foncier et l'investissement pour l'atelier et après on pourrait même parler du fonds de roulement la trésorerie qui va permettre que si vous avez un couture sur ton première année ça va vous permettre d'arriver à gagner votre vie à payer vos charges même si vous n'êtes pas encore à plein régime de la production en général la première année c'est le cas donc du coup sur le foncier c'est Terre de Liens sur la création des ateliers ben là en fait il y a plusieurs partenaires vous pouvez aussi faire par exemple avec l'espace test le réseau Reneta réseau national des espaces test agricoles vous pouvez faire dans des endroits une première année de test pour voir d'abord si le métier vous plaît si vous arrivez en vie c'est chouette ça comment ça se passe etc il y a des espaces test dans lesquels vous allez ensuite partir vers ailleurs vous êtes accompagné le temps que vous cherchez un endroit à vue et d'autres où vous allez pouvoir rester vous installer sur place d'accord donc ça c'est cette possibilité nous à l'université du possible on va aussi réfléchir à créer on va dire un cluster innovant d'installations pour permettre à des gens qui portent des projets et qui n'ont pas forcément ces moyens de venir de participer au projet donc je pense que ça il y en a d'autres ailleurs il y a de lieux qui vont se faire comme ça et l'autre solution il y a la chambre d'agriculture qui permet aussi d'avoir des aides agricoles pour l'installation mais pour ça il faut faire toute la démarche avec le business plan les aides le jury etc mais il y a des fois jusqu'à 50% des investissements qui peuvent être pris en compte c'est quand même considérable ça vaut le coup de prendre le temps de se pencher sur la question et après pour le fonds de roulement c'est un peu plus que je disais la dernière fois j'ai dit qu'il y avait 3 écueils et notamment la trésorerie s'en est un parce que parfois pour investir sur les 2 premiers il ne reste plus rien dans le 3ème et la première année ou des années un peu particulières on peut avoir moins de chiffre d'affaires que ce qu'on pensait si à ce moment-là on n'a pas de trésorerie c'est plus compliqué d'aller voir une banque pour demander de la trésorerie que d'avoir au début demandé un prêt bon là j'ai entendu que la personne souhaitait ne pas faire de prêt mais dans ces cas-là je dirais si on ne souhaite pas faire de prêt et qu'en plus si on n'a pas d'apport il faut aller effectivement vers les espaces tests ou peut-être se dire que les premières années pour être salarié agricole pour se faire la main acquérir des compétences qui nous permettent déjà quand on commence de ne pas payer les pots cassés les premières années on va dire de constituer un petit capital et en ayant le temps de bien dimensionner son projet de bien le trouver donc ça peut être espaces tests agricoles ou salariés agricoles dans ce cas-là c'est ce que je dirais sauf à trouver un foncier tellement pas cher et voilà et de trouver peut-être des gens qui souhaitent il peut y avoir aussi des miracles c'est sûr mais en tout cas c'est intéressant de voir quand même dans cette situation il y a des solutions il y a des possibilités à explorer tu les as bien décrites alors je vais faire du fil oui alors une question de Jérémy question concernant l'acquisition du terrain et plus exactement les prérequis que faut-il absolument et mettez entre parenthèses point d'eau forêt pluviométrie voilà les indicateurs de base à regarder avant d'acheter son terrain oui alors je vais faire une réponse de permacultrice ça dépend ça dépend donc je suis aussi normande de naissance donc c'est pas que les normandes ah oui c'est ça c'est ça mais du coup visiblement les normandes c'est un bon permaculteur je crois donc du coup ça dépend ça dépend du coup à force de dire Bétis j'ai oublié la question ah oui les prérequis qu'est-ce qu'il faut en termes pour réelle pluviométrie ça dépend du projet évidemment par exemple pour une firme de spiruline c'est l'ensoleillement numéro 1 il y a beaucoup d'autres productions pour lesquelles ça compte l'ensoleillement l'accès éventuellement si vous avez des normes parce que pour les productions il y a des normes donc l'accès à l'eau potable parfois vous êtes obligé de laver vos légumes ou d'utiliser pour votre production dans votre chaîne de production de l'eau potable ensuite il y a l'assainissement donc soit il est possible d'être accordé soit vous pouvez faire un assainissement autonome il y a l'accès tout court je dirais parce qu'en fait quand on se fait livrer si on veut par exemple commercialiser en circuit court donc nous on fait tout par exemple on fait une de A à Z on la produit en pharmaculture on la produit on la met en pot on la vend ce qui nous livre les pots en fait c'est un point du coup soit il faut arriver à avoir une zone de déchargement où on sait qu'on a le droit d'aller que c'est sécurisé qu'on pourra en fait faire après les allers-retours vers nous pour nous la chance qu'on a c'est qu'en étant dans une ferme urbaine on a quand même l'accès le chemin est tout petit parce que c'est un ancien quartier récolte donc c'est quand même des petits petits chemins mais ils arrivent à passer mais aussi il y a une super grosse plateforme de retournement à l'entrée donc ils arrivent à faire une fois mais voilà donc je dirais c'est pour ça que ça dépend parce que ça dépend de vous et de votre terrain comment ? de l'activité de type de dont on a besoin c'est ça et du coup l'autre chose que j'ai pas dit c'est le sol parce qu'évidemment si vous voulez faire de l'arboriculture amande avec thym ou si vous voulez faire du maraîchage ou qu'est-ce que je pourrais donner d'autres comme culture ou de la résiculture forcément il ne trouvera pas les mêmes sols il ne trouvera pas les mêmes quantités d'eau etc c'est quand même accès soleil eau potable au réseau on va dire ou eau de source etc il me semble et sol voilà c'est le grand critère et après d'une manière plus générale forcément un des moyens d'arriver à vivre de son métier c'est de voir dans un circuit court si vous êtes dans une zone où il y a déjà beaucoup de producteurs de ce que vous allez produire ça peut poser des soucis au contraire s'il y a déjà des boutiques paysannes et que justement ce que vous souhaitez développer ça n'existe pas encore ça peut faciliter voilà donc c'est vraiment comme je disais ça dépend c'est vraiment très large on a bien compris j'avais une question tu parlais des normes notamment autour du fait de laver des légumes est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on peut trouver de l'information sur ce sujet je pense que même quand on est en train d'explorer ça peut donner des indications justement dans l'accompagnement qu'on choisit pour arriver à à s'installer en fait normalement les gens vont pouvoir vous donner les infos si vous allez visiter une ferme d'un maraîcher ou d'un spéré lumineux déjà il le sait donc s'il est gentil et que vous allez par exemple à l'ordre en lui achetant un panier pour les faire plaisir en même temps et il va vous donner les infos parce qu'il est connait par la pratique et donc là vous aurez l'info directe ensuite il y a les chambres d'agriculture qui ont des référents techniques spécialisés sur chaque atelier qui vont pouvoir vous répondre on a maintenant internet qui est une mine d'or incroyable où vous pouvez trouver ça s'appelle le GBPH en général des bonnes pratiques d'hygiène donc là vous pouvez trouver le GBPH de la forme enfin là si vous voulez être fromager il y a un certain GBPH si vous voulez pas du coup ça n'est pas mon c'est différent et ensuite aussi les qu'est-ce que j'allais dire l'autre circuit oui bah après s'il y a des conseillers agricoles ou des voilà qui peuvent avoir l'info ou au moins vous aider à la trouver ok c'est bien noté toujours sur cette question du démarrage du projet Chloé demandait peut-on être en mode association pour créer une micro-ferme en permaculture le statut oui je dirais je dirais oui après effectivement tout ça c'est alors là on ouvre une autre porte oui c'est la porte du juridique et du fiscal oui c'est-à-dire qu'il y a différents statuts en fait il y a différentes il y a différentes cases pour votre projet et vous allez voir dans laquelle vous rentrez mais elles peuvent être tout à fait les unes et les autres peuvent être différentes mais du coup je crois ne pas dire de bêtises en disant qu'on peut être en association mais après c'est une autre fiscalité il faut j'avoue que je ne suis pas 100% sûre de ma réponse mais je pense que oui mais à revérifier après voilà ce que font en général les gens sur les petites surfaces c'est que la première année est dans le principe de l'installation progressive qui permet donc d'augmenter progressivement et d'apprendre son métier en même temps la première année on peut être cotisant solidaire à la MSA c'est-à-dire qu'on produit peu moins que justement la surface habituelle et donc on a quand même le droit de vendre de cette manière-là et puis après on passe cotisant chef d'exploitation à titre principal et du coup ça peut être sous forme d'entreprise individuelle de GAEC de société civile d'exploitation agricole donc sans doute peut-être d'association et après l'autre chose qui se développe beaucoup plutôt pas forcément dans les micro-fermes mais dans les agricultures de groupe qui sont quand même aussi un rassemblement on pourrait dire de micro-fermes c'est les SCIC la société civile d'intérêt coopératif qui sont en train de se développer donc voilà il faut le monde agricole c'est vrai que c'est un statut qui est intéressant qui offre une certaine flexibilité complètement et donc là pour ça il faut trouver la personne juridique de la chambre d'agriculture ou votre notaire ou un comptable et encore mieux les trois parce que comme ça vous aurez les trois sur le cloche voilà c'est ça ils ne sont pas forcément tous au même niveau on va dire d'actualité et de vision c'est quand même aussi une vision sociale tout ça ouais et votre banquier donc en fait entre tous ils vont réussir à vous trouver le bon la bonne la bonne tu as reparlé une seconde de cette notion de bien préparer les premières années de démarrer progressivement ça me fait penser à un point que tu as abordé tout à l'heure je voulais te demander à ton niveau ou dans des projets que tu connais à partir de quelle année de combien de temps est-ce que tu penses ne plus avoir eu besoin de puiser dans ton fonds de roulement pour que les choses tournent si c'est possible de dater un moment si ben en fait la dernière fois ce qu'on disait c'est qu'il fallait alors je sais pas que ma périne a dit mais grosso modo c'est presque c'est entre 4 et 7 ans pour que la ferme tourne d'accord c'est comme un peu pour toutes les entreprises au bout de 3 ans tu sais que tu vas arriver à continuer oui au bout de 7 ans entre 5 et 7 ans selon ton niveau au début quand t'as commencé la façon dont tu as installé etc tu vois tu vas être dans une certaine routine et après je dirais ça ça dépend quand même des aléas il y a toujours les aléas des aléas commerciaux là en ce moment il y en a pour qui ça fait un boom dans les ventes locales parce que ça se développe et puis il y en a d'autres pour qui là la crise qu'on est en train de vivre elle va être assez terrible donc du coup même au niveau des plaisants donc il y a quand même tous ces aléas là de famille de santé etc etc qui font qu'il faut mieux qu'il faut toujours quand même avoir un peu de côté voilà mais du coup la routine on va dire normalement c'est en 7ème année en tout cas nous clairement on l'a vu pour la spiruline c'est pour ça que je me suis aussi pris ce poste à l'université du possible parce qu'en fait on a réussi à libérer du temps sur la ferme parce qu'on avait une maîtrise du processus qui nous a permis de libérer du temps pour une polyactivité parce que la polyactivité aussi c'est super intéressant et justement pour répondre à cette question du fond de roulement c'est qu'aussi dans un couple quand on est un couple et que c'est vrai que pour s'installer donc soit c'est les deux ensemble soit c'est pas les deux ensemble mais en tout cas c'est vrai que c'est toujours voilà s'il y en a un qui a un salaire fixe on peut quand même aider l'autre qui a peut-être à des moments plus de complications et par exemple dans les spirulunis il y en a qui sont moitié du temps spirulunis moitié du temps finis et donc du coup oui et donc ce côté en fait les non-issues du milieu agricole qu'en général on a d'autres corps dans notre art et qu'en plus on aime bien aussi faire d'autres choses qui nous nourrissent sur d'autres plans on va dire et bien du coup souvent je pense qu'on tend vers aller vers une polyactivité ce qui fait aussi partie de la réponse à ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier oui je trouve ça super intéressant et donc du coup toi quand t'as démarré tu t'imaginais qu'au bout de 4, 5, 6 ans tu serais capable d'avoir une autre activité à côté c'était déjà je pense que c'est quelque chose auquel il faut croire quand on démarre qu'avec le temps on va se roder on va gagner du temps et ça va aller dans un certain cycle oui il faut y croire après c'est vrai que j'avais vu les autres spiruliniers que j'avais visités et qu'ils étaient beaucoup plus tranquilles que nous c'est à dire la première fois qu'on a récolté pour récolter un kilo de spiruline c'était à l'apocalypse et qu'on a mis je sais pas combien d'heures et puis maintenant on récolte tranquille on récolte 12 kilos tout seul sans avoir besoin même de moi forcément le métier qui rentre en fait là ça aide vraiment beaucoup beaucoup les choses et puis aussi c'est le temps de la transition agroécologique parce que justement parfois on part sur des sols bons des écosystèmes bons et puis malheureusement souvent on part sur des écosystèmes déjà très fragilisés des sols presque très peu vivants et donc en fait même si on fait de son menu et qu'on a déjà un bon niveau de maîtrise on est quand même en train de recréer un écosystème et ça aussi ça prend 3 à 5 ans parce que c'est marqué quand tu fais la transition il y a un moment où ça s'effondre et puis il y a un moment où ça reprend et ce temps de la transition agroécologique il est vraiment important à prendre en compte et j'aimerais beaucoup que dans les politiques agricoles ce temps-là se reprend en compte pour être aidé parce qu'il n'y a pas que le temps là du coup quand on est non issu du milieu agricole et qu'on s'installe sur un lieu on va dire qui est fragile on a la double casquette c'est-à-dire qu'il faut apprendre le métier et en plus il faut recréer un écosystème et c'est bien dans ces cas-là d'être soutenu et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire tout en même temps au début parce qu'en fait il faut vraiment phaser prioriser et savoir effectivement avoir l'espoir que ça va s'améliorer en tant que c'est ça l'espoir et puis le retour d'expérience des autres ça n'a pas l'air là mais si si vraiment au bout de 3-4 ans 5 ans vous verrez la différence je crois que c'est très important c'est ça à entendre très bien écoute pour clore cette première partie avec toi je voulais te poser une question il y a eu deux questions sur qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays m'a-t-il demandé quelles associations d'agroécologie recommandez-vous en Afrique alors je ne sais pas si tu auras des noms précis mais je sais que tu y as travaillé qu'est-ce que tu peux dire du mouvement alors pour le coup elle a mis le terme d'agroécologie je pense qu'on peut élargir à la permaculture même si ce n'est pas tout à fait la même approche mais voilà ça a quand même bien globalement en Afrique qu'est-ce que tu connais alors en Afrique ce que je connais particulièrement si tu me poses la question directement comme ça je connais deux réseaux qui sont vraiment très intéressants le premier s'appelle le RADO le réseau associatif de développement durable des oasis il a été créé dans les années 2000 en Tunisie à l'époque j'étais là donc je suis très contente d'avoir vu ce réseau se créer et continuer encore aujourd'hui il s'est étendu du coup à l'époque c'était Tunisie Algérie Maroc maintenant il s'est étendu jusqu'à la Mauritanie etc donc en fait ces oasis c'est vrai que dans les colibri vous aimez bien les oasis évidemment puis ça revient à Pierre-Abbou on va dire ça nous parle oui mais c'est vrai que c'est magnifique comme les oasis c'est un peu des micro-fermes du désert il n'y a rien et puis tout d'un coup il y a une abondance de vie avec un écosystème hallucinant etc et donc là j'aime beaucoup ce réseau pour ça et donc quand vous tapez le nom du radeau vous tombez sur donc 250 je pense associations qui font du développement local lié à l'agro-écolégie l'autre réseau que je connais s'appelle le GTD groupe de travail sur la lutte contre la diversification donc il est animé par le CARI qui est le MNG basé à l'EPD et qui du coup met en réseau alors dans plein de pays différents justement on va dire il y a des antennes locales nationales etc. sur l'agro-écologie donc là vous ne pouvez trouver pas d'infos évidemment il y a aussi Terre et Humanisme qui sont aussi connues et reconnues pour leur travail en Afrique et là on a parlé plutôt de l'Afrique de l'Ouest après évidemment alors moi je connais un peu moins l'Afrique du l'Est et du Sud on va dire mais j'imagine qu'il y a aussi plein d'expériences et pour la spiruline en particulier il y a plein de fermes de spiruline en Afrique l'Atlas mondial de la spiruline qui est sur le site de la Fédération d'Espérance de France et qu'on peut voir et sur lequel on voit toutes ces fermes après je dirais là c'est avec la question tournée sur l'Afrique mais évidemment l'agriculture familiale dans le monde la FAO en fait la préconise comme solution pour le suffisant des territoires et il y a je crois que c'est 76% des fermes du monde qui font moins d'un hectare et donc en fait c'est vrai qu'en Occident on a tendance à oublier ça oui 76% des fermes du monde qui font moins d'un hectare ah oui ça ajuste notre perception du coup et donc du coup du coup que voulais-je dire que dans tous les pays il y a donc des gens qui ont déjà des pratiques qui sont restées des pratiques de bon sens paysans anciens et qui aussi avec la science tendent à s'améliorer mais il y a des pays phares comme par exemple Cuba qui sont très connus pour ça et pour la permaculture je sais que Périne y est allée elle pourrait en refaire plus en détail parce que du coup comme on a à un moment coupé tous les intrants à Cuba ils ont bien vu ce que c'était bon idée pour être autonome et donc Cuba c'est une mine d'or de la permaculture très bien j'en profite pour montrer une seconde la phrase que tu as évoquée que tu me l'avais partagée je fais un rapide parce que tu vois mon écran oui ça y est alors voilà alors je ne sais pas si j'ai la totalité de l'atlas mais je crois que j'ai quand même le monde entier donc en fait c'est un atlas qui est mis en ligne sur le site de la Fédération d'Espérinie de France quand vous allez dessus en fait sur chaque petit point vous pouvez cliquer pour voir les fermes et donc en fait ça vous permet de voir le lieu ce qu'ils font etc ceux qui ont des cœurs en fait c'est ceux qui donnent justement 30% de leur production autour d'eux dans des centres de nutrition ou des orphelinats etc voilà et on voit qu'ils sont nombreux en Afrique de l'Ouest et un petit peu en Afrique de l'Est aussi et c'est vraiment une très très belle démarche et à Madagascar aussi en Inde également oui après voilà la spiruline pour l'instant c'est pas vraiment connu on va dire comme agroécologique mais c'est vrai que l'avantage de cette production c'est que sur une toute petite surface on arrive à générer un aliment déjà qui est reconnu comme le meilleur aliment de lutte contre la malnutrition ça fait quand même une sacrée importance et en même temps c'est sur une toute petite surface comme tu vois j'ai parlé de Tona au Togo là maintenant donc ça ferme avec aux spirulines ils vous proposent d'aller en stage si vous avez envie parce qu'ils ont un centre d'hébergement super donc en fait ils sont en train de développer ils sont en train de développer en fait une plantation en agroforesterie qui mélange agroforesterie jardin créole comme je connais bien on s'est angloisé que le jardin créole et donc en fait voilà sur une production multiétagée avec de l'élevage au pied etc et donc en fait ils sont grâce à la spiruline en fait qui était l'atelier de production numéro 1 on va dire et qui a permis d'installer le projet ils arrivent maintenant à avoir acquis du foncier et à avoir les moyens humains et financiers pour installer les arbres etc donc dans cette installation progressive on peut être aussi sur un temps long où on dit qu'un premier atelier intensivement soigné permet après d'en développer d'autres qui sont un peu plus grands super et sur l'agroécologie pour ne pas oublier vous pouvez lire un livre notamment il y a plein de choses à lire mais dans le livre le nom on m'échappe là mais c'est Stéphane Bellon de l'INRA qui l'a écrit sur l'agroécologie il liste tous les réseaux d'agroécologie au monde parce qu'en Amérique latine il y a des grands réseaux d'agroécologie en Inde aussi notamment avec Vandana Shiva etc voilà les ressources sont très nombreuses et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'en fait on se sent moins seul et en fait cette solidarité là entre paysans et le fait d'être en réseau c'est aussi ça qui donne le courage de continuer à faire ce métier même quand des fois c'est pas facile est-ce que c'est les mondes de l'agroécologie ? c'est ça d'accord de Thierry Doré Stéphane Bellon oui il y a plein de portes d'entrée pour voir si les réseaux existent très bien une dernière question de Dimitri donc qui est peut-être un peu plus mais qui pose la question plus en Amazonie je ne sais pas si c'est une zone où tu as voyagé non malheureusement pas bon Dimitri on ne pourra pas te répondre tu as demandé quelle formation organisme ou personne peut soutenir ton projet de microferme en Amazonie nous avons beau avoir des invités qui ont vu beaucoup de choses différentes on n'a pas la réponse on peut faire un appel à ceux qui nous écoutent si vous en connaissez vous pouvez éventuellement nous l'envoyer par mail nos coordonnées sont sur le site de l'Université des Colibris puis on postera ça en complément de la vidéo si jamais tu nous l'as dit Dimitri et bien il ne me reste plus qu'à te remercier beaucoup Émilie merci beaucoup de ta disponibilité pour toutes ces réponses voilà on a quand même couvert beaucoup de sujets il restera à traiter avec Périne la grande question de la formation il y a eu aussi toute une série de questions plus techniques qu'on pourra aborder ensemble et voilà d'autres questions encore donc retrouvez-nous pour la deuxième partie de ces réponses aux questions qui sera publiée dans les jours ou semaines à venir très Émilie merci à bientôt à bientôt